hello les amis bienvenue sur nyam boom et c'est parti pour une nouvelle recette n'oubliez pas de liker partager et abonnez vous salut salut les amis aujourd'hui je vous présente une recette de galette des rois pour cela il me faut deux pâtes feuilletées 100 g de sucre glace 100 g de beurre mou 2 jaunes d'oeufs plus un oeuf entier une cuillère à soupe de maïséina 15 g et un sachet de poudre d'amandes celui-ci fait 125 g pour commencer je mets mon beurre que je mélange avec le sucre glace ensuite je rajoute mon jaune d'oeufs ensuite j'ajoute le frontier je mélange ensuite j'ajoute mon amandes en poudre voilà et pour finir le la cuillère à soupe de maïséina de fécule de maïs maintenant j'ajoute mes arômes vanilles amandes amères et un peu de rhum voilà ça la belle cabresse c'est facultatif bien sûr mais ça donne un bon odeur et voilà je mélange le tout et voilà ma crème sur une pâte une plaque à l'enfour j'étale ma première pâte feuilletée ensuite j'étale ma pâte d'amandes sur la pâte feuilletée franchement j'aime j'aime la galette j'aime ça là j'ai essayé plusieurs recettes mais cette année j'ai fait cette recette sans crème pâtissière mais je vais faire la même recette avec de la crème pâtissière pour moi et voilà donc j'étale j'étale ma crème par un dos en laissant que le bord pour pouvoir mouiller avec un peu d'eau pour serrer l'autre pâte que je vais mettre par dessus voilà avec un pinceau je viens mettre un peu de dos sur le bord de ma pâte tout autour voilà bien mouillé là ensuite je viens déposer ma deuxième pâte il faut bien voir si c'est bien à la hauteur de l'autre parce que si tu colles tu pourras même plus décoller sinon ça sera catastrophique voilà donc pour moi ça va donc maintenant je scelle les bords avec mes doigts mais tu peux serrer avec ce que tu veux moi je pense que c'est plus facile avec mes doigts c'est tout voilà ensuite avec le dos d'un couteau je viens juste faire des petits traits comme ceci comme vous voulez même si c'est espacé ou serré c'est peu importe tu fais comme tu veux et je fais ça partout ensuite je prends un peu de lait que je bats du jaune sur ma pâte ça c'est pour la dorure on va voir le résultat j'ai jamais fait ça c'est parce que j'ai pas envie d'utiliser un et je fais ça partout 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 voilà ensuite je fais le dessin que je veux sur ma pâte je vais faire quelque chose de basique bien sûr voilà et voilà maintenant je vais enfourner 30 minutes à 170 degrés et après je vais augmenter à 15 minutes en fait je vais juste ajouter 15 minutes à 180 degrés donc au total ça va faire 45 minutes et c'est parti à tout à l'heure pour le résultat amis voici le résultat regardez-moi ça vraiment si ça vous donne pas envie alors là je sais pas mais en tout cas voici voici donc pour faire briller la galette je prends un petit bol et je verse un petit peu d'eau à laquelle je rajoute un peu de sucre glace je ne me dis en pas franchement un peu de sucre glace je mélange si vous ne voyez j'emmène la galette et je badigeonne si vous voulez vous voulez faire cuire un peu de sucre temps pour temps ça veut dire la même quantité de sucre même quantité d'eau pour et vous faites bouillir ça et ça va vous faire une sirop 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 donc voilà donc je fais ça sur toute la galette c'est tout simple c'est juste pour faire briller j'espère que vous avez vu le changement regardez-moi ça c'est tout ça franchement c'est simple tout simple si vous ne voulez pas faire ça avant la fin de la cuisson vous pouvez ajouter un peu de sucre glace par dessus et ça aussi ça fait briller mais franchement ça là c'est pas pour moi et donc voilà voici le résultat de la brillance de ça regardez-moi ça franchement si ça ne donne pas envie ça je ne sais pas regardez wow là maintenant on va couper pour voir l'intérieur bon 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 allez on y va écoutez-moi ça le craquement de ça la chaleur qui sort du bon là on y va peut-être que ça va sortir même vous avez vu la dernière recette une des recettes que j'avais faite c'était tombé bim 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 regardez c'est bien cuit wow vous avez vu ça on arrive comme on dit franchement likez partagez abonnez-vous franchement je vous montre la frangipane regardez 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 franchement je goûte pour moi excellent simple et bon vraiment c'est simple et c'est super mes amis likez partagez abonnez-vous la prochaine pour une nouvelle recette regardez la brillance simple et savré et c'est bon c'est pas très souffré c'est bon c'est pas c'est bon c'est bon c'est bon